Salut à tous, dans cette vidéo on s'intéresse à des courbes et à des points d'intersection. Alors on est en présence de deux polynômes, la fonction f, 1-x², et la fonction g, x²-4x2. Déjà par rapport aux courbes que j'ai tracées, la fonction f, sachant que le coefficient devant x² c'est moins 1, c'est négatif, et bien elle a un maximum, donc ça c'est cf, et l'autre par déduction ccg, ici a égale moins 1 négatif. Et donc on vous demande de trouver plusieurs points d'intersection, calculer l'ordonnée du point A de cf d'abscisse 0. Alors quel est ce point ? Et bien c'est celui-là a priori. Donc on s'intéresse déjà à l'axe des ordonnées. Alors comment faire pour trouver le point d'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées ? Et bien c'est plutôt simple, quand vous avez une courbe quelconque, il suffit de calculer l'image de 0 pour avoir l'ordonnée de ce point. Donc ça c'est vraiment le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, déterminer les coordonnées des points d'intersection éventuels des courbes cf et cg avec l'axe des abscisses. Donc cette fois-ci, je retrace une courbe quelconque. Et donc comment faire pour avoir l'intersection avec l'axe des abscisses ? Dans ce cas-là, il faut résoudre f de x égale à 0. Et donc on cherche ce x-là. Là on cherchait l'ordonnée, ici on cherche les abscisses. Comment faut-il procéder ? Tout dépend de la courbe. Quand on est en présence d'une fonction affine, c'est plutôt simple. Et d'un polynôme de second degré, dans ce cas-là, comme ici, c'est delta les racines éventuellement. Donc ça c'était le deuxième cas de figure. Et dernier cas de figure, comment on fait pour déterminer les points d'intersection de deux courbes ? Quand vous avez deux courbes tracées, et bien là c'est un peu différent. On va résoudre f de x égale g de x et trouver le x ou les x qui fonctionnent. Je répète, là on cherchait l'axe des... l'intersection avec l'axe des ordonnées. Là, l'axe des abscisses. Et là, deux courbes. Ici c'est l'image de 0, tout simplement. Ici c'est f de x égale à 0. Et ici c'est f de x égale g de x. Et on répondra, comme ceci, à la troisième question. Moi je vous laisse mettre sur pause. N'hésitez pas à chercher, puis on en reparle après le générique. Allez c'est parti. Donc on va corriger la première question. L'ordonnée du point A, et bien on calcule tout simplement. F de 0. Et donc 1 moins 0 au carré, ça fait 1. Ça a l'air de coïncider. Donc je peux dire que les coordonnées du point A, c'est 0,1. J'aurais pu faire pareil pour B, qui est un bonus. Que vaut G de 0. C'est pas demandé, mais je le fais quand même. 0 au carré, moins 4 fois 0, plus 2, ça fait 2. Donc ce point là, je vais l'appeler B. Et bien le point B, ses coordonnées, c'est 0,2. Donc voilà pour le premier point. J'espère que c'est clair. Calculer l'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées, c'est enfantin. On remplace x par 0. Question 2. Pour F, donc on va chercher les racines. Alors là, c'est un peu particulier. On va résoudre F de x égale à 0. Inutile de dégainer le delta, même si c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'ici, la fonction est extrêmement simple. Le coefficient de 20 x carré, pardon, c'est moins 1. Le petit a, le petit b, c'est 0. Et le petit c, b égale 0. Et c, c'est 1. Donc en fait, quand petit b est égal à 0, on peut directement trouver le petit x en passant tout de l'autre côté. On se retrouve avec x carré égale 1, ou 1 égale x carré. Donc en fait, on trouve 2x différents, vous le savez, pour 1 carré. x égale 1, ou x égale moins 1. Et voilà, c'est fait. Mais on vous demande les coordonnées. Donc une fois qu'on a les abscisses, il nous faut leur donner. Donc le premier point, ça va être 1. Et puis on remplace. 1 au carré, ça fait 1, moins 1, ça fait 0. On s'en doute, vu que c'est avec l'axe des abscisses. Et l'autre, moins 1, 0. Donc 1 et moins 1 qu'on voit ici. On fait pareil pour la fonction g. On va résoudre g de x égale à 0. C'est-à-dire x carré moins 4x plus 2 égale à 0. Et là, a priori, c'est delta. Donc a, c'est 1. b, c'est moins 4, c'est 2. On calcule delta. J'ai rappelé la formule, on trouve 8. 8, ça veut dire 2 racines. 2 racines réelles, même. Les formules, x1 moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui donne 4 plus racine de 8 sur 2. Mais racine de 8, rappelez-vous, c'est 2 racines de 2. Donc en fait, ça fait 4 plus 2 racines de 2 sur 2. Et le 2 va faire, va faire, comment dire, va porter sur le 4 qui donne 2. Et sur le 2 racine de 2 qui donne juste racine de 2. Bref, vous pouvez mettre cette valeur. C'est la valeur exacte. Puis ça va à peu près 3,41. Pareil pour l'autre avec un moins. Ça fait 2 moins racine de 2, à peu près 0,59. Et donc les points en question, les points qui sont respectivement ici et ici, ce sont celui-là en premier, 2 moins racine de 2,0. Et puis 2 plus racine de 2,0, c'est le deuxième. Voilà pour la question 2. Et la question 3, déterminer les coordonnées des points d'intersection éventuels des deux courbes. On voit qu'il y a un 2 points. Donc on va résoudre f de x égale g de x. C'est-à-dire 1 moins x carré égale x carré moins 4x plus 2. Et là, bien sûr, l'idée, c'est de tout passer du même côté. Donc je vais tout passer à droite, par exemple. Donc moins x carré devient plus. Et il y en a déjà 1. Donc ça en fait 2. Je vais mettre 0 tout de suite. Moins 4x, il est tout seul. Et puis 2, il y a un 1 ici que je passe de l'autre côté qui fait moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc cette fois-ci, on recommence, delta et compagnie, avec ce nouveau polynôme. Et ça donne ceci. Donc voilà ce qu'on trouve comme x3 et comme x4. J'ai changé de valeur. A peu près 1.71, c'est ici. Et à peu près 0.29, c'est ici. Donc on veut les coordonnées. Et là, ça se complique un tout petit peu plus. Puisqu'en fait, si je mets la valeur exacte, 1 plus racine de 2, le tout sur 2. Pas le tout, juste le racine de 2. Ou alors 4 plus racine de 8 sur 4. Eh bien, le problème, c'est que ça ne fait pas 0. Pour avoir l'image, il faut remplacer x là-dedans ou alors là-dedans. Et donc là, je dégaine la calculatrice. Mes deux fonctions les voilà. Je vais directement aller taper la valeur. Je vais dans def table, dans automatique. Sur Casio, pas besoin. Directement, on tape la valeur. Moi, je vais taper 1 plus racine de 2 sur 2. Et je trouve une valeur approchée. Mais en tout cas, c'est la même sur les deux courbes. Donc là, je vais me contenter de mettre F2. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir un résultat exact. Ça, c'est pour le premier. Je précise quand même en dessous que F de 1 plus racine de 2 sur 2, c'est à peu près, à peu près, je ne sais plus, à peu près, moins 1,91. Mais je ne le fais pas figurer dans ma réponse. Et l'autre, eh bien, pareil, l'autre point, c'est ça et l'image que je n'ai pas encore calculée. Mais je vais le faire tout de suite en précisant la valeur approchée. Donc, directement, 1 moins racine de 2, le tout sur 2. Ce qui fait à peu près 0,91. Voilà. Donc, à retenir dans cet exercice les trois méthodes, bien sûr. L'axe des ordonnées, on remplace X par 0. L'axe des abscisses, on cherche X et le résultat va au 0. Et puis, deux courbes, les points d'intersection, pour avoir les abscisses, on résout F de X égale G de X. Et quand c'est des polynômes, c'est impeccable. Delta et compagnie. J'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada